Musique Automoto, chaque samedi de 10h à 11h Avec Mourad Bouzidi et Racecar Automoto, sur RTCI Castrol Magnetech Top Start Protège votre moteur offrant 20% de protection supplémentaire contre l'usure liée aux arrêts et redémarrages fréquents. Profitez de l'offre promotionnelle du 5 mai au 5 juin pour l'achat d'un bidon Castrol Magnetech Top Start 5W30, 5 litres, un cadeau vous est offert. Castrol plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Offre valable dans le réseau participant et dans la limite du stock disponible. Musique Alors bonjour, bonjour, vous êtes sur RTCI et puis c'est l'émission dédiée à tous les fans de l'automoto. Donc c'est Automoto sur RTCI, l'émission 100% mécanique. A la réalisation, Nawel Saidi, à la coordination, Sarah Abdeljawed et Oweb, Sophie M. Benjima, au micro, c'est Mourad Bouzidi et Qaïs Karbi, ravis de vous retrouver. Et comme d'habitude, un petit tour d'horizon avec votre émission qui s'intéresse chaque semaine à toute l'info et l'actualité Automoto. Donc sous toutes ses coutures, avec présentation des nouveaux modèles commercialisés, des conseils techniques, en passant par le sport mécanique. Et sans plus tarder, on va lancer tout de suite le sommaire. Au sommaire sur RTCI Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir comme invité... Alors là, je te bloque. Parce qu'en fait, je t'ai vu aujourd'hui, tu n'étais pas du tout stressé, mon ami. Il est devenu très cool. Et tu sais, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, on a comme invité M. Lotfi Belhaj Salah. Lotfi Belhaj Salah, c'est 12 ans surtout en tant qu'animateur autour. À l'époque, personne n'y croyait. Lui, il avait démarré sur une fameuse radio, sur la radio numéro 1 d'ailleurs. Mais je ne vais pas la citer. Et puis, voilà. Et donc, Khaïs s'est dit, voilà, il y a Lotfi qui vient. Même si nous, on tombe malade, il y a Lotfi qui va prendre le micro. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc notre ami M. Lotfi Belhaj Salah, vous allez tout de suite reconnaître la voix, bien sûr. C'est le journaliste expert automobile et spécialiste formateur dans la conduite défensive et l'éco-conduite. Donc, il a été aussi l'ambassadeur de plusieurs actions, Mourad. Je vous rappelle, on l'a vu plusieurs fois à la télé. Il est télé génique aussi. Oui, oui, oui. On s'arrête, je sais. Et vous bossiez tous les deux, on s'en veut. Bon, c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'animer de temps en temps avec lui quelques actions, des formations et tout. Bon, je vais m'abstenir, allez. Bonjour, Mourad. Bonjour, Khaïs. Je dois reconnaître que c'est la passion qui nous réunit. La passion de l'automobile et le monde de l'automobile. Exactement. Mais ce qu'on savait, bon, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est surtout qu'en fait, tu es un grand, grand spécialiste de la sécurité routière, mon ami. Non, il y a mieux que Mourad. Je ne fais que débuter. Joue la modeste, vas-y, joue la modeste, voilà. Oui, oui, alors Mourad, je préfère aujourd'hui peut-être faire une petite lecture sur la sécurité routière en Tunisie, mais pour faire ça, il faudrait peut-être faire une petite comparaison. D'accord. D'accord, donc je rappelle malheureusement quelques chiffres qui ne sont pas très, très, très bons pour la Tunisie en termes d'accidents de la route. L'année dernière, en 2016, on a enregistré 7218 accidents corporels. D'accord. Là où il y a eu des blessés ou des morts, malheureusement, on a eu plus qu'en 11 000 blessés et 1446 tués sur nos routes pour l'année dernière. Sachant, rappelons que pour la Tunisie, comme vous le savez, la Tunisie compte un peu plus que 11 millions d'habitants. Donc, je vais partir de ces données-là pour faire une petite comparaison avec un autre pays qui est assez proche de la Tunisie en termes de population. Oui. Je crains que la comparaison ne s'arrête là. Alors, je vais parler de la Suède. Oui, alors la Suède, là où il y a la Suède, en plus, mon ami. Vous allez comprendre, au bout du chemin, pourquoi je vais faire cette comparaison. Alors, la Suède compte à peu près 10 millions d'habitants. Mais pour l'année dernière, ils ont eu, retenez-vous, 270 tués sur la route. En compte 270. D'accord. Et ils ne sont pas contents. D'accord. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais contents. Tu te rappelles, Mourad, la voiture la fameuse, la voiture la jamais contente au début du siècle dernier. Tout à fait. En fait, les Suédois ne sont pas contents. 270 tués pour toute l'année 2016. Ils ne sont pas contents parce qu'en fait, ils veulent toujours faire mieux. Mais ils ont un objectif. Absolument. Ils ont un objectif. Normalement, c'est l'objectif zéro. C'est Zero Vision, c'est zéro tué sur la route. Ça fait des années qu'ils sont sur ce chemin-là. Et juste pour eux, l'année, là où ils ont connu vraiment un chiffre terrifiant, c'était en 1965. Ils avaient atteint 1300 tués pour un parc automobile de 1,5 million de véhicules. D'accord. D'accord. Mais en 2016, l'année dernière, ils avaient, retenez-vous bien, 4,7 millions de véhicules. Et avec 270 tués seulement. Donc, l'énorme progrès est réalisé entre-temps. Donc, le travail sur terrain. Au fait, Mourad, c'est comme l'a dit Kays, ils ont une vision très particulière. Et ils sont très, très, très sincères sur le travail de cette vision-là. Et ce qui se passe en Suède, c'est chaque année, toutes les institutions concernées par la sécurité routière, sans exception, qu'elles soient gouvernementales ou sociétés civiles, se réunissent et font leur propre critique et surtout leur propre évaluation. Ils essayent de chercher les défaillances. Pourquoi on n'a pas pu améliorer nos résultats et pourquoi, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu atteindre le zéro tué sur la route. Alors là, j'ai participé, j'ai eu la chance de participer une fois à un congrès là-bas. D'accord. Et j'ai vu toutes ces institutions, comment ils font. Ils font de l'autocritique, ils font de l'auto-évaluation pour améliorer les choses dans l'avenir. Je pense que là, ça veut tout dire. Chez nous, en Tunisie, c'est plutôt que chaque parti essaie de pousser la responsabilité chez l'autre. Et du coup, on n'est pas en train d'avancer. Et Kais, comme vous pouvez le voir, vraiment, on n'est pas en train d'évoluer. Ce que j'étais en train de voir tout à l'heure, c'est que c'est vrai, il n'y a pas vraiment une évolution. Donc, on a gardé pratiquement les mêmes chiffres. Presque, oui. Presque, depuis 2006, exactement, depuis 2006 jusqu'à 2016, c'est toujours les mêmes chiffres. Oui, on tourne autour de 1 400, 1 500 tuis, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour la Tunisie qui compte normalement, réellement, je dirais, aux alentours de maximum, je dirais, entre 1 300 000 véhicules et 1 500 000 véhicules seulement. Parce que les chiffres qu'on nous donne d'après l'A3T, ce sont tous les véhicules qui ont été immatriculés. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des véhicules qui sortent de la circulation et qui ne sont pas déclarés. Donc, vous voyez, la comparaison, elle est édifiante. Une petite information, d'après les statistiques officielles de l'Organisation mondiale de la santé, en 2013, en parlant de la Suède, il y a eu 2,8 morts sur 100 000 habitants suédois. D'accord ? En Tunisie, on est à 24,4 tués. Donc, vous voyez la différence entre 2,8 et 24,4 tués, ça fait quelque chose. Alors, pour donner une information aussi, heureusement, à l'inverse de ce que les gens peuvent rapporter dans la rue, heureusement, la Tunisie ne détient pas le record du monde sur le nombre de tués. En fait, nous avons, si je peux me permettre de vous donner des informations, le meilleur pays en termes de préservation de la vie humaine sur la route, c'est la Grande-Bretagne. Ils n'ont que 2,7, je pense, tués sur 100 000 habitants. Et la Libye, donc vous voyez, c'est très proche de la Suède, la Libye, malheureusement, détient le plus mauvais score en termes de mortalité sur les routes. Ils ont 73,4 tués pour chaque 100 000 habitants. Oui. C'est le triste record que détient la Libye, malheureusement. Et ce sont des statistiques d'après l'Organisation mondiale de la santé. Tout à l'heure, on disait que c'est possible de réduire ce taux. D'ailleurs, vous avez l'expérience que vous avez vous-même, vous enseignez la conduite défensive. Et ça aboutit à des chiffres qui sont vraiment des chiffres très, disons, très... Très concrets. Oui, exactement. Oui, absolument. Je suis persuadé. C'est ma conviction, sinon je ne le ferai pas. Ma conviction, à travers mon petit parcours dans la sécurité routière, ma conviction, c'est qu'on peut améliorer ça en Tunisie. Et il faut que toutes les parties se mettent à bien travailler, surtout à préparer un objectif à atteindre et faire l'évaluation à la fin de chaque année. Malheureusement, en Tunisie, les années passent et on est approximativement aux mêmes statistiques. On n'est pas en train d'évoluer. C'est vrai, c'est de la cour. Alors que ce n'est pas spécifique, ce n'est pas la spécialité de la Tunisie. Parce que malheureusement, sur nos routes, on entend les Tunisiens dire, oui, si je ne fais pas comme les autres usagers de la route, je ne vais pas passer. Si je ne vais pas brûler un feu, si je ne vais pas faire de la vitesse, je ne passerai jamais. Et après tout, c'est le sport national. Le fait, l'incivilité sur la route, le fait de ne pas respecter la réglementation, ça devient un sport national. Alors je voudrais parler peut-être, merci Khaïs pour la question, je voudrais parler de quelques bonnes expériences qui existent en Tunisie, avec des sociétés installées en Tunisie, des sociétés multinationales notamment, mais surtout avec un personnel tunisien, si bien piéton que cyclomotoriste, que conducteur de véhicules, tout genre. On a quelques sociétés qui sont implantées en Tunisie, qui ont pu vaincre ce problème-là, et qui ont pu abaisser de façon extraordinaire, d'abord la sinistralité en général, mais surtout le nombre de blessés et le nombre de tués. Je vous donne, sans citer le nom d'une société multinationale qui est installée en Tunisie, en l'année 2013-2014, ils n'ont pas eu d'accident du tout. Ce sont des Tunisiens qui conduisent, ils utilisent nos routes, ils sont très 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 stricts sur le respect de la réglementation, mais il y a plus que la réglementation. Ils sont vigilants, mais il y a tout un système. D'abord, il y a la formation, oui, mais il n'y a pas que la formation, parce que, alors, pour la formation, c'est une formation post-permis. Donc, on ne se contente pas du permis, il faut que tout le personnel fasse cette formation post-permis de conduire pour améliorer leur approche de la route en Tunisie et comprendre et mettre en application tous les conseils qui sont obligatoires pour préserver sa vie, son entourage, les passagers qui sont autour de soi et comprendre que l'accident, on peut le remédier, l'accident de la route, on peut y remédier et être maître de soi et surtout comprendre qu'il y a des moyens d'éviter d'être impliqué dans l'accident. Là, si vous m'écoutez bien, je parle de ne pas être impliqué dans l'accident. Je ne cherche pas quelqu'un qui essaye de ne pas commettre un accident. On cherche des gens qui essayent d'être en toute sécurité, même s'ils ne sont pas responsables de l'accident. Le conducteur intelligent, c'est celui qui ne se met pas dans une situation là où il peut se trouver victime d'un accident. Finalement, il peut être blessé, il peut être handicapé, il peut être tué, même s'il est victime, s'il n'a rien fait, mais il a été impliqué dans un accident, il va payer ça de sa vie peut-être et de son corps. Sans parler des dégâts matériels, et là, on trouve vraiment des chiffres qui sont un peu troublants. Les compagnies d'assurance, pour l'année dernière, à ma connaissance, ils ont payé quelque chose comme 800 000 dinars, 800 milliards de millimes, comme compensation. C'est énorme, c'est énorme pour la compensation des accidents de la route. Mais j'ai le droit, je pense, de poser la question. Mais justement, c'est pour interagir avec vous, donc il y a des... Alors, en fait, nous avons avec nous aussi Lotfi Balhaj Sal, donc on parle de sécurité routière, et nous avons un jeu, on doit faire gagner, mon ami, on a 200 dinars en jeu, le jeu Castrol. Donc on va faire gagner le jeu, ensuite, on va... Et il y a deux propositions, Siat ou GTA Motors. Quelle marque automobile espagnole ? Voilà, c'est tout. Donc il suffit d'appeler le 71, 840 000 pour Gaini. 200 dinars. 200 dinars. On m'appelait tout à l'heure en 9h30. Société Gemara SA, voilà. Société Gemara SA Castrol Tunisie, c'est la page Facebook, où vous trouvez la réponse aussi sur la page de RTCI, la page officielle de RTCI, bien sûr. Et vous pouvez désormais nous suivre sur le 3W RTCI. On appelle le ? .tn71 840 000. Voilà, et on gagne 200 dinars. On aura le plaisir de recevoir vos appels, donc pour gagner 200 dinars. Nous avons avec nous Lotfi Balhaj Sal. Et voilà, donc j'enchaîne avec la question, donc une question qui... Alors, justement, on parlait de la conduite défensive, et là, vous avez parlé, vous avez cité des chiffres, des chiffres que les assurances ont dépensés durant l'année dernière. Pour le remboursement. Pour le remboursement. Alors, normalement, il y a des... Est-ce que ça ne peut pas être un investissement par des assureurs, comme il y a eu, je sais, dans quelques pays ? Ça l'est, justement, dans quelques pays occidentaux, là, où les compagnies d'assurance... Donc, subvention... ...investissent ? Voilà, plutôt investissent, oui. Voilà. Prenons l'exemple de ce genre de formation, ce sont les compagnies d'assurance qui payent la formation pour les nouveaux titulaires de permis de conduire, parce qu'ils veulent inculquer une certaine culture de sécurité routière chez ces jeunes-là, et au bout du chemin, ils sont gagnants, parce que demain, ces jeunes conducteurs seront leurs clients, ils vont payer leur assurance chez ces compagnies-là, mais on aura plutôt des conducteurs qui sont beaucoup plus sûrs sur la route. Donc, c'est une approche que j'aimerais bien demander à toutes les compagnies d'assurance qu'on a en Tunisie, au lieu de donner des chiffres de milliards qu'ils dépensent pour la compensation ou pour le remboursement en cas d'accident de la route, je pense que, plutôt, il faudrait faire un investissement pour améliorer la situation en Tunisie et aider les gens à comprendre qu'il y a une autre façon de conduite. D'accord. 10h25, nous avons avec nous Lothib El Hassal, on parle de sécurité routière, donc on a un jeu, vous pouvez gagner 200 dinars, tu peux rappeler la question ? Alors, la question, c'est par quelle marque automobile espagnole Castrol est recommandée ? Jeu Automoto Automoto sur RTCI, donc, et je pense que nous avons un gagnant. Oui. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous appelez ? C'est Menei Faisal du Tunis, de Naros. Bonjour, bonjour, monsieur Faisal. Alors, vous avez la bonne réponse, vous avez entendu la question. Là, juste, je répète la question, c'est quelle marque automobile espagnole Castrol est recommandée ? Siat ou GT à motor ? Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire ? C'est Siat. Voilà, bravo. Bravo. Merci. Bravo, donc vous venez de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 200 dinars offert par Société Jama et Castrol Tunisie. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Faisal ? Faisal ? Faisal, fonctionnaire d'État. Eh bien, merci pour votre fidélité, on espère vous retrouver dans votre émission. Merci, bien, merci, bien. Mais facile, vous êtes en train de nous écouter, avec l'OTU Belhassar. Vous vous souvenez de l'OTU ou pas ? Comment ? L'OTU Belhassar, ça vous dit quelque chose ? Non. Mosaïque FM, c'était Mosaïque FM. C'était l'émission auto depuis 12 ans. Donc, on parle de sécurité routière, donc ne quittez pas, vous restez avec nous. Et puis, 200 dinars, ça va vous aider pour ce week-end, c'est sympathique. Ah oui, oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec 200 dinars ? Les petites courses pour le mois de Ramadan. Pour Ramadan, c'est temps très très bien. Exactement, merci beaucoup. Allez, bon week-end. Merci. On passe à l'invité de la semaine. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est toujours Automoto jusqu'à 11h. Et nous avons le plaisir, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de recevoir avec nous l'expert, formateur et journaliste automobile, M. Lotfil Hassala. Re-bonjour aussi Lotfil. Re-bonjour Khaïs. Alors voilà, donc on parlait de sécurité routière. Et puis, on disait qu'il y a des solutions, finalement. Il y a des solutions, puisqu'il y a des pays qui ont réussi à faire ça. Et en Tunisie, vous avez l'exemple de plusieurs multinationales qui ont opté pour de la conduite défensive et qui ont réussi, finalement. Oui, je pense que l'objectif... Comme quoi, il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Et comme on le dit en arabe, « Bahayallah al-alm, vive la technologie ». Aujourd'hui, on dispose de beaucoup de moyens technologiques qui peuvent aider les sociétés à mieux faire le suivi de leur personnel pendant la conduite pour atteindre leurs objectifs de la sécurité routière. Alors justement, notre Facebook, excuse-moi, mais on est en direct, là, sur notre page Facebook. Tu peux nous montrer, justement, cette belle technologie ? Enfin, ça peut paraître quelque chose de très simple. C'est une sorte de clé que vous pouvez voir. Mais à travers cette clé-là, en fait, c'est une clé qui doit être utilisée pour chaque conducteur. Et c'est personnel. D'accord. Donc l'automobile ou le véhicule, laisse-moi dire, même les camions, ils sont concernés par ça. Donc chaque véhicule ne peut démarrer que lorsque vous mettez cette clé-là sur un port spécialement conçu dans ce véhicule-là. Et ça commence à enregistrer, je dirais, tout le comportement du conducteur sur la route. Bien sûr. C'est vrai, comme vous pouvez le voir, Morad, il a une couleur, c'est une clé qui a une couleur bleue, mais c'est une sorte de boîte noire. Oui. Là, on peut tout mettre. Là, on peut enregistrer le comportement. Je parle bien du comportement du conducteur parce qu'on peut enregistrer la vitesse. On peut aussi programmer ça pour les excès de vitesse. Et là, vous êtes automatiquement repéré. On peut aussi programmer ça sur les décélérations brusques ou peut-être le freinage brusque. Et là, c'est un signe d'inattention, de distraction de la part du conducteur. À chaque fois que vous faites un frein brusque, ça signifie que vous n'étiez pas concentré sur la route. Ça enregistre aussi les distances parcourues. Ça enregistre aussi le temps de conduite parce que chez ces compagnies-là, on interdit à tout conducteur de faire plus de deux heures de conduite à la file. On a l'obligation, ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation de faire la pause et de ne pas dépasser les deux heures de conduite avant de descendre, d'arrêter le véhicule et de faire la pause. Et ça, c'est dans l'esprit toujours de la sécurité routière. Donc, c'est un système qui est relié à travers... Ça s'appelle l'IVMS. C'est l'abréviation en anglais In Vehicle Monitoring System. En fait, c'est un système qui est très bien élaboré pour faire le suivi. Aujourd'hui, je vous donne toute la formation nécessaire. Je fais l'évaluation pratique sur la route. Vous pouvez réussir, mais qu'est-ce que vous allez en faire par la suite ? Aucun responsable ne peut faire le suivi directement parce qu'on ne peut pas accompagner tout conducteur lors de son déplacement. Tout à fait. Donc, c'est à travers ce système-là qu'il y a un suivi au quotidien et à chaque mètre qu'on conduit sur la route. C'était très bien parce qu'en fait, tout à l'heure, tu me disais, oui, Mourad, il y a les actions tout-terrain, etc. C'est beau, ça, des actions... De sensibilisation. C'est très bien. Et puis, la communication, c'est très bien. Mais là, il y a le suivi. On le suit à la seconde près. Absolument. On peut avoir un rapport pour tous les déplacements. Mais peut-être qu'il y a des conducteurs qui sont en train de nous écouter maintenant qui ne vont pas prendre ça du bon côté. Alors, il y a Denis Abdelhedi, Habou qui te dit, c'est super cette boîte noire, version voiture. Oui, ça peut marcher même pour la moto, si vous voulez. Ah oui. Alors là, pour mieux avancer, je continue sur... L'évolution technologique aujourd'hui peut accoupler ce système-là par le dashboard, dash camera. Ce sont les caméras qu'on peut mettre sur nos voitures et qui filment tout notre comportement sur la route. Mais ça, c'est très récent. C'est des étapes avancées. Oui, mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Alors, pour ne pas frustrer les... Et le PDG des compagnies, là où tu travailles... C'est tout conducteur. C'est tout conducteur. Même le PDG. Sans distinction de son poste administratif. OK. Tout conducteur des véhicules, de ces compagnies-là, de ces sociétés-là, ne peuvent conduire, ne peuvent démarrer qu'avec cette clé qui enregistre tout. Il y a un rapport pour tout conducteur. Et tu m'expliquais pour les enfants aussi. Donc, on ramène les enfants, c'est ça ? Ah, pour la formation, c'est toute une culture de la sécurité routière. Des fois, ils donnent cette formation de la conduite défensive, même pour les conjoints. D'accord. Et même, des fois, même pour quelques enfants qui sont sur la route, c'est en esprit de protéger tout usager de la route qui peut appartenir à cette société. Juste une petite parenthèse. Oui. Donc, pour la conduite défensive, justement, alors, pour expliquer à nos auditeurs, à quoi consiste exactement ? Un petit résumé, c'est-à-dire, parce que là, on entend, c'est vrai, depuis tout à l'heure, on parlait de conduite défensive, conduite économique. Alors, juste en bref, ça consiste à quoi ? Ça consiste à comprendre que l'accident de la route, malheureusement, ça se construit petit à petit. Et il y a une accumulation de facteurs qui aboutissent à l'accident. L'accident, d'abord, techniquement, on ne parle pas de cause d'accident. On parle de facteurs d'accident. Si on comprend comment l'accumulation se fait, comment on aboutit à l'accident, on va chercher à éviter le maximum de facteurs qui peuvent, lorsqu'ils sont accumulés, peuvent aboutir à l'accident. C'est comme on le dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, on va essayer de vider son verre, de ne jamais atteindre le niveau du verre qui est plein ou trop plein pour faire l'accident. Et là, c'est toute une formation technique et scientifique pour comprendre que l'accident, ce n'est pas uniquement la fatalité. On y est pour quelque chose. Et d'ailleurs, toutes les statistiques du monde montrent que... Moi, je vais l'arrêter. Enfin, un petit peu. En tant que musulman, j'y crois, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de choses à faire et nous sommes capables de le faire. La preuve, je parlais de l'expérience d'une société installée en Tunisie qui a fait des performances extraordinaires. Malgré qu'ils ont un parc assez important. Ah bah oui. Justement, ce n'est pas deux ou trois voitures. Donc, c'est quand même, on parle d'un parc, tu flottes... Ce sont des centaines de véhicules qui circulent. Mais ils ont un niveau d'exigence sur la sécurité routière qui est terrible. Et les résultats, ils sont là. Donc, pour faire, pour atteindre ces objectifs-là, il faut d'abord comprendre qu'on est capable de le faire. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que des fois, à la fin de la formation, surtout pour les nouveaux participants, ils se posent toujours la question, mais auparavant, qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Est-ce qu'on était vraiment en train de conduire ? Et il y a une proposition que j'entends très, très, très souvent de la part de ces participants-là. Ces gens-là demandent pourquoi ce genre de perception de la sécurité routière ne se généralise même pas chez les auto-écoles lors de la formation au permis de conduire. Excellent, Lothfi. Donc, il est 10h39. Je vais demander à Noël de nous passer M. Monam Boussarsal. Donc, on va l'appeler tout de suite. Et ça va être l'auto-journal. On passe à l'auto-journal. Tu restes avec nous, Lothfi. OK. L'auto-journal. L'auto-journal sur RTCI. À toi, presse. Alors, cette semaine, il y avait beaucoup d'événements. Donc, on a eu le lancement de la Rizou. C'était le 8 mai. Alors, c'était la Rizou 5, chérie. Donc, on va voir dans quelques instants avec M. Monam Boussarsal. Ensuite, il y a eu le lancement de la nouvelle Toyota Yaris. Et puis, hier, c'était le lancement de la Golf 7. Alors, après la QQ, la E3 est dans une ambiance au charme asiatique. La société tunisienne automobile STA, qui est représentant officiel du constructeur automobile chinois chéri, a dévoilé la toute nouvelle à l'ISO 5 lors d'une soirée aux résidences Golf de Gamart. Donc, nous avons avec nous, au bout du fil, M. Monam Boussarsal, qui va nous parler davantage, qui va nous expliquer mieux les avantages de cette nouvelle voiture, de cette nouvelle berline. Allô, bonjour, M. Monam. Bonjour, Thaïs. Alors, une nouvelle voiture... Ah, tu souris, tu as reconnu. Bien sûr, nous avons eu le plaisir de recevoir ces nanas. Alors, je tiens à présenter mes... Je tiens à présenter mes... Je tiens à présenter mes salutations à ton ami Mourad Bouzid. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du régime. Merci beaucoup. Merci, Simon. Alors, donc, une troisième voiture dans moins d'une année. Donc, c'est la troisième voiture après la QQ et la E3, la E3 qui a connu un succès quand même. Vous avez réussi à vendre beaucoup de voitures de ce modèle-là. Et maintenant, on parle de la Rizou. C'est une voiture qui est bien équipée, une voiture qui est... Donc, après une compagnie de teasing, là, vous avez dévoilé une voiture qui peut être vendue à 41 900 dinars. Alors, plus de détails sur cette voiture, Simon. C'est souvent... Après la suite de la E3, ainsi que la QQ, vous savez que nous avons réalisé... Nous avons participé au programme de la voiture populaire. On a vendu 450 voitures QQ aux 4 chevaux. Et nous avons vendu aussi les 150, les premières 150 voitures QQ aux 5 chevaux. Et la E3 qui a connu un succès pour... Nous, on a dévoilé le lundi dans un événement... dans un événement que vous nous avez honoré, toi et... Oui, c'était super, franchement. Par votre présence. Merci. Très sympathique. Parce qu'en fait, moi, je dis... Simon Ambo Sarsai, il n'a pas le complexe chinois. Donc, voilà, c'est une marque, elle est là, on est fiers de la voir. L'ambiance, elle était... Et l'ambiance, elle était super sympa. Une ambiance asiatique. Oui. Nous, on veut changer l'idée que c'est un produit chinois. Le produit chinois, c'est un produit international. Mais bien sûr. Et vous avez vu... Vous avez vu la vidéo, directement, vous avez touché, vous avez vu... Et comme je vous l'ai dit lors de la conférence de presse, j'invite tout le monde d'aller à notre page Facebook et voir les commentaires de nos clients qui est notre fierté. Exactement. Donc, en fait, cette berline, Simon Ambo, c'est une belle berline, bien équipée. On peut parler des équipements ? Effectivement. Alors, nous, on a ramené cette berline en trois versions. Oui. qui respecte les trois versions de la bourse du citoyen tunisien. D'accord. La première version, c'est la RISO 5 manuelle Luxury. D'accord. Là, on peut dire que c'est notre entrée de gamme, mais entrée de gamme bourrée d'options. Oui. Alors, là, on a la direction assistée hydraulique, les feux avant et arrière en LED, jante allure en 16 pouces, l'intérieur en tissu, l'écran tactile 7 pouces avec caméra de recul, l'herbe à conducteur et passager, le système anti-blocage des roues avec l'ABS, le volant à commande, le volant à commande, le volant à commande, le volant à commande, tout est dans le volant, ainsi que la fermeture centrale à distance. C'est sympa, ça. C'est une voiture. On parle de la luxerie, c'est bien ça, Simon Ham. Donc, il y a ensuite la luxerie automatique. Donc, il y a une nouvelle version dans une boîte automatique, c'est ça ? Effectivement. Nous avons la noblesse, qu'il y a encore... Toutes ces options-là existent, mais il y a d'autres options qui sont faites dans cette voiture noblesse. Voilà. Alors, il y a l'intérieur aussi, le milieu cuir. Allez-y, oui. Le toit au vent. D'accord. Les jambes sont 16 pouces à 17 pouces. D'accord. Outre les airbags conducteurs et passagers, nous avons aussi les airbags latéraux et les airbags rudeaux. D'accord. Nous avons le contrôle dynamique du conduit de l'ESP avec un anti-patinage à ACR et TCS. Et vous récentraliser à distance avec l'intelligence. Et avec... Vous avez l'électron tactile 7 pouces à l'intérieur. Effectivement, l'électron tactile 7 pouces. Magnifique. Je vous ai dit, toutes les options qui se trouvent dans la luxurie se trouvent dans la luxurie lobelesse, mais... Dans la nobelesse, mais on a juste ce que je vous ai déjà annoncé. Et cette chérie, un réseau 5, elle a obtenu 5 étoiles lors d'une fameuse crash test. Effectivement. La réseau 5, dans le crash test, elle a obtenu 5 étoiles. Donc, pour toutes les versions. D'accord. D'accord. C'est très bien. Alors, je rappelle... Elle a malheureusement nos confrères commencent à douter. Moi, j'invite toute personne à aller sur notre page Facebook pour consulter l'attestation du crash test. D'accord. Exactement. Bien. Et donc, c'est un moteur, c'est un moteur... Alors, c'est un moteur 1.5, c'est ça ? C'est un moteur 7 chevaux fiscaux, 115 chevaux dînes, 4 cylindres et 1,5 litres récent. Ok. Et il y a... Alors, il y a... Pour ceux qui nous écoutent, pour nos auditeurs et auditrices, donc, il y a des infos que vous voulez nous donner aussi. Les infos en avant-première, comme d'habitude. Donc, il y a deux nouveaux modèles qui vont venir pour cette année 2017. Je termine avec la luxurie CVT. Allez-y. Allez-y. Alors, toutes ces options-là existent aussi. Et on ajoute... On ajoute... La boîte auto. D'accord. Ok. Donc, avec une boîte auto. Donc, les trois versions sont disponibles sur stock. Ok. Après notre événement, Dieu merci, on a beaucoup de clients qui sont venus, les gens commencent à aimer cette voiture, on a commencé à livrer, on a commencé à vendre. Donc, je peux dire qu'on a commencé à supprimer l'idée d'un produit chinois de la tête et de la pensée du concitoyen tunisien. Dans le chinois, il y a du bon et du mauvais. Donc, on le sait très bien. C'est normal. Et puis, il y a du très bon aussi. Regarde, Mourad, c'est l'achat qu'on peut faire... qu'on peut faire... qu'on peut... qu'on peut différencier. Qu'on peut juger. Qu'on peut juger. Effectivement. C'est-à-dire, il faut savoir acheter. D'accord. Alors, les nouveaux modèles... Les nouveaux modèles... Les nouveaux modèles... Oui, en avant-première... On cherche toujours l'avant-première. En avant-première, pour la séance automoto, nous allons avoir encore deux autres produits qu'on va commencer les homologations bientôt dans un mois. D'accord. Et ça, ce sont les SUV. Donc, nous aurons d'ici la fin de l'année trois types d'SUV. D'accord. Et là, on nous aura incha'Allah neuf modèles homologués qui peuvent être commercialisés sur le marché du marché. Neuf modèles ? Neuf modèles, oui. On arrive par la QQ, quatre chevaux, la QQ, cinq chevaux, la E3, la RISO-5, la RISO-5, boîte auto, la RISO-5, boîte manuelle, les trois modèles d'SUV et une autre citadine. Alors, les SUV, on rappelle le nom parce que ça m'a échappé là. Les SUV, CD ? L'SUV, il y a... Je préfère laisser le nom pour la France. Simon, vous connaissez Mourad Bouzid, c'est pas un surprise. Mourad Bouzid, il essaie de voir ce que je veux faire. C'est tout à fait lui. Alors, quelle réputation vous faites, les amis. Simon, ça a été un plaisir, comme d'habitude. On vous souhaite bonne continuation. On rappelle que vous avez de quoi pour tout ce qui est pièces de rechange et tout. Donc, vous êtes très bien équipé. Donc, bravo et bonne continuation. Mourad, merci, je vous remercie encore une autre fois. Je veux encore sécuriser notre clientèle de la disponibilité de la pièce de rechange. Comme j'ai dit lors de la conférence de presse et lors de l'événement, nous, par respect à notre clientèle et par respect à notre activité. D'accord. Merci beaucoup. On a importé les pièces de rechange avant d'importer les voitures. C'est très bien. Bravo, bonne continuation. Merci. Merci à votre épouse. Le bonjour à votre charmante épouse. Merci. Je sais que vous l'adorez. Je sais que vous l'adorez. Je ne me manquerai pas. Bye. Merci. Bien. On passe à l'info-conseil. L'info-conseil. Automoto, info-conseil. Alors, on est avec Lotfi. Justement, on va profiter de la présence de M. Lotfi Hassal aujourd'hui. On va parler du refroidissement. Le bon refroidissement d'un moteur, c'est un facteur fondamental pour la longévité du moteur. C'est ce qui va faire durer le moteur. Si votre auto est un peu âgée ou si vous roulez dans un pays chaud, une vigilance accrue s'impose. Pour ça, M. Lotfi Hassal, aujourd'hui, nous va nous parler du liquide de refroidissement. D'accord. Au fait, je serai dans la continuité de vos conseils que vous avez déjà donnés auparavant sur les huiles moteurs. Et toujours dans le même esprit de préserver la mécanique, on va parler un peu du refroidissement du moteur. D'habitude, on parle d'eau. Oui. C'est ça. Exactement. C'est l'eau qui fait refroidir le moteur. En fait, ce n'est pas ça du tout. Il faut surtout éviter de mettre de l'eau dans le circuit de refroidissement. Si on veut, surtout quand on est à l'approche de l'été, si on veut éviter de tomber en panne, de rester des heures sur la route et éviter le problème du surchauffe et du joint de culasse avec tout ce que ça peut entraîner, il faut surtout, et là, je parle spécifiquement pour les véhicules récents et les véhicules qui sont bien entretenus. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une petite exception. Parce qu'en fait, le circuit de refroidissement dans nos voitures, on utilise plutôt ce que les Tunisiens appellent l'antigel. L'appellation, je peux l'accepter, mais en fait, c'est un liquide d'enfroidissement. Parce que l'antigel, c'est un produit parmi tant d'autres qui existe dans le liquide d'enfroidissement. Alors, le liquide d'enfroidissement sert à transférer la chaleur depuis le moteur là où il a la chambre de combustion vers le radiateur, vers les durites pour l'eau, refroidir et reprendre le parcours de nouveau. C'est pour cette raison-là qu'il faut parler d'un liquide de refroidissement. Et pour obtenir les meilleures performances, un autre conseil dès le départ, il faut que ce soit sur un circuit fermé. Le circuit de refroidissement doit être un circuit fermé. Parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de Tunisiens qui ouvrent un peu le bouchon, soi-disant, pour faire respirer le circuit. parce qu'on doit comprendre qu'un circuit fermé supporte mieux les pressions et on peut alléger un peu la surchauffe de ce liquide-là. Donc, c'est une idée et le comble, c'est que malheureusement, il y a des mécaniciens qui recommandent aux propriétaires de véhicules de faire respirer un peu le circuit, ce qui est totalement... L'erreur fatale que beaucoup de gens... Il y a trop d'erreurs fatales pour le circuit. C'est qu'on met de l'eau minérale dans les radiatoires. Ah, ça, c'est... Oui. Alors, d'habitude, en général, on met de l'eau, de robinets, ou bien de l'eau minérale. Si on veut gâter son véhicule, on met de l'eau minérale. Alors, d'abord, c'est l'erreur. D'abord, l'eau de robinets. Non, non, mais attends, 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 ça coûte une fortune, l'eau minérale. À la langue, au bout de quelques années, ça coûte une fortune par rapport au liquide de refroidissement. Question économie d'argent, d'abord. De deux, l'eau minérale, c'est comme ça, on le dit. Et ça s'appelle d'ailleurs l'eau dure. C'est une eau dure parce qu'elle est chargée en sel minéraux. C'est bon pour le corps humain, mais c'est pas bon pour le moteur. D'accord. D'une, parce que les sel minéraux vont obstruire les érophices, les emplacements dans la mécanique automobile, d'une, et de deux, une eau du robinet ou l'eau minérale, c'est une eau qui va bouillir à quel degré, Mourad ? Je crois à 40, 50. C'est un cours de physique. 40, 40. C'est à 100 degrés. C'est à 100 degrés, pardon. À 100 degrés. Ça, à 100 degrés au niveau zéro, au niveau de la mer. Et là, d'abord, nous avons des moteurs qui peuvent atteindre facilement les 130, 135 degrés. Donc, pour l'eau dure, l'eau du robinet ou l'eau minérale, à 100 degrés, ce n'est plus un liquide, ça devient un gaz. Et le gaz, l'évaporation en gaz, ne peut pas refroidir le moteur. Ça ne sert plus à rien. Donc, avec le liquide de refroidissement, on peut atteindre des températures beaucoup plus élevées et on préserve la mécanique. De deux, même si on peut, même si, je dis n'importe quoi, même si on utilise de l'eau du robinet. C'est une eau qui va bouillir à 100 degrés au niveau zéro de la mer. Vous voyez ? Mais avec l'altitude, plus on monte, plus il y a moins de pression et l'eau va bouillir beaucoup plus vite. Par exemple, je dis n'importe quoi quand on va en montagne. Oui, par exemple, Indra ou même Chambier, on peut avoir de l'eau qui va bouillir à 80 degrés, 82 degrés. Si vous êtes sur l'Everest, sur l'aumant le plus haut du monde, l'eau va bouillir à 70 degrés. Vous voyez ? Donc, même à 70 degrés, vous êtes déjà en vapeur et ce n'est plus de liquide. Ça, c'est d'une. De deux, ce qui n'est pas le cas pour le liquide de refroidissement qui peut atteindre des températures très hautes sans se transformer en vapeur. Et en plus, là, on parle de l'antigène, c'est un liquide qui peut résister à des températures au-dessous de zéro sans geler. Alors, le liquide de refroidissement, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, c'est un produit qu'on achète, on va chez le concessionnaire et c'est un produit spécial. Donc, par exemple, pour Volkswagen, c'est un produit rouge, c'est un... C'est ce qu'on appelle le G12, G16. par exemple. Donc, ça, c'est un exemple parce que c'est le mieux que je connaisse. Alors, je vais y revenir, Moral. En fait, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que cette spécificité de liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, aussi, il est principalement fabriqué à partir de glycol. C'est un produit qui peut dépasser les 100 degrés sans s'évaporer et qui permet de ne pas geler au-dessous de 0 degré. Mais, c'est aussi un produit, là, on trouve des additifs qui évitent la rouille, l'oxydation pour tous les composants du moteur et surtout de la pompe à eau. Il y a aussi, parmi les additifs, un anti-calcaire qui nettoie, qui protège toute la partie mécanique, la pompe à eau, le thermostat, le radiateur et du coup, on n'a pas de couches de calcaire qui peuvent gêner le bon fonctionnement des manos de température dans le bloc moteur, ce qui fausse terriblement ce qu'on voit sur le tableau de bord par rapport à la réalité du moteur. Il y a des Tunisiens qui prétendent qu'avec les nouveaux moteurs, les nouvelles voitures, on a facilement un joint de culasse parce qu'on n'a pas de thermomètre devant soi, seule la lampe témoin qui va s'allumer. Mais dès que la lampe témoin est allumée, je me suis arrêté, c'était trop tard, j'ai eu le joint de culasse. Mais le problème, c'est que ce conducteur-là utilisait de l'eau ordinaire, de l'eau dure. Avec le liquide d'enfroidissement, on ne peut pas arriver à cela. Et même lorsque la lampe témoin s'allume, on est capable d'éviter la grande panne sur le moteur. Et aussi, il faut, comme vous l'avez dit, On va aller très vite. Ah bah oui, c'est chaque marque automobile qui utilise son produit spécifique. Merci beaucoup. Bravo, je vous en prie. Donc, la faute de la semaine, n'utilisez pas de l'eau de robinet ou de l'eau minérale. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci, M. Latifih Salah. C'était un honneur de vous recevoir. Donc, c'est ici que prend enfin. voilà notre émission Automoto. Et puis, merci pour votre fidélité. Vous pouvez désormais écouter le podcast de cette émission sur la page Facebook de RTCI. Et juste après le titre de l'actualité, place à Autour du Midi avec notre ami Kani Benamur et on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'était bien, 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 bien. Donc, merci, merci à toute l'équipe technique pour leur précieuse collaboration. Donc, c'était avec nous Nawel Saidi à la réalisation. Sarah Abjahoued côté coordination. Donc, voilà. Sofiane Benjema. Et Sofiane Benjema, bien sûr, au web. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il va finir par te... Il va finir par te... Tu l'oublies à chaque fois. Allez, bye bye. C'est pas vrai, Sofiane, là. À la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada